A une jeune Moldove, Souvent en respirant ces nocturnes alènes, Qui des monts éloignés descendent sur les plaines, Ou des bords disparus sur les vagues des mers, On croit dans ces odeurs que l'esprit décompose, Respirez le parfum d'Élie ou de la rose, Apporté de loin par les airs. L'imagination, cet œil de la pensée, Se figurent la tige au rocher balancé, Exhalant pour vous seul son souffle du matin. « Je t'aime, lui dit-on, Violette au père revanche, Ô sympathique fleur, dont l'urne qui se penche M'adresse ce parfum lointain. Comme un amant distingue, entre deux jeunes têtes, Parmi ces francs charmants qui décorrent nos fêtes, L'odeur des blancs cheveux dont se souvient son cœur, À travers ces parfums mystérieux et vagues, Que la brise des nuits fait flotter sur les vagues, Je démêle et bois ton odeur. Mais si, fleur du Danube attachée à sa rive, À travers tes forêts ton doux en sang m'arrive, Et mon cœur enivré se demande, Pourquoi, pourquoi la Vierge assise au pied du Sycoma, En murmurant les verres de pays qu'elle ignore, Rougit-elle en pensant à moi. C'est que la poésie l'haleine de là, Que le vent porte loin aux oreilles de femmes, Et qui leur parle bas comme une voix d'amant, Que la Vierge attentive à la strophe touchante, Croit entre sa pensée le livre qui chante, S'en tire un invisiblement. Ah, qu'on vient de baiser d'une bouche sacrée, Son apache sacrée a reçu le poète, Sans en avoir senti le diluant frisson, Qu'il voudrait, semblable aux notes de sa lit, Les boire en regard des yeux qui vont le lire, Envieux d'un rêve et d'un son. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada